Bonjour, mon nom est Lise Soutelacoui et je suis coach consultante en développement de projets. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'agenda. Pourquoi l'agenda? Pourquoi je m'entête à écrire, raffiner, améliorer l'agenda depuis plus de dix ans maintenant? En fait, l'agenda est né d'une longue réflexion à partir de ma formation de coaching où je voulais accompagner des gens vers la réussite et on me disait « Toi, Lise, tu as réussi plein de projets, donc probablement que tu peux nous aider à réussir les nôtres. » Avec le syndrome de l'imposteur, je me disais « Comment, moi, je peux les aider à réussir leurs projets? » Alors, je me suis mise à réfléchir et c'est le résultat un peu de cette réflexion-là que je vous partage aujourd'hui. Alors, dans ma vie, j'ai dû relever plusieurs défis, réaliser plusieurs projets et c'était toujours pour que les autres aillent mieux. Au départ, c'était pour être aimé. Je me disais que si je donnais du bonheur, je ressentirais du bonheur. Je me disais que si j'améliorais la condition de vie des gens qui m'entourent, bien sûrement que ça me permettrait d'apprécier ma propre condition de vie. Parce que, disons-le, je me considère comme une privilégiée de la vie. Je croyais « dur comme fer » au principe de donner au suivant, en me disant qu'un jour, je serais sûrement la suivante de quelqu'un. C'est la roue tourne. Alors, développer les attitudes à succès, bien c'était la conclusion de mes nombreuses lectures. Ça se dit bien, mais on fait ça comment? Selon moi, c'est en ayant un objectif non négociable. Un objectif qui nous fait sens. Puis, tellement de sens que si je ne l'atteins pas, c'est juste inconcevable. Donc, je devais me poser les vraies questions. C'est quoi ma véritable différence dans l'accomplissement d'un projet? C'est le sens, le pourquoi du projet. L'atteinte de l'objectif doit être non négociable. Ne pas atteindre l'objectif, c'est juste inconcevable pour moi. Donc, ça, c'est mon premier fondement. Pour moi, un objectif, c'est comme une destination. Alors, la destination est non négociable. Ce qui est négociable, c'est les moyens d'y arriver. Alors, ça, ce n'est pas une garantie contre les échecs. C'est juste que les échecs sont là pour nous enseigner des leçons de la vie, nous dire de prendre notre temps, de regarder dans nos angles morts. Mais la destination, jamais, elle n'est pas négociable. Alors, la motivation se maintient seulement si le projet a du sens pour moi. Impossible de lâcher si c'est le cas. Et le dernier élément, c'est un plan d'action qui est modifiable, flexible, ajustable, améliorable. En fait, la seule chose qui est non négociable, c'est la destination. Le reste, je peux l'ajuster. Et c'est ça, l'agenda. C'est de pouvoir déterminer c'est quoi les objectifs qui me font du sens. Alors, il y a plein d'exercices pour vous aider. Et comment je vais y arriver. Donc, ça va être quoi, mon plan d'action? Et ce plan d'action-là doit être révisable à tous les mois. Bon, je peux modifier ma façon de faire, mais chaque geste que je fais, que je pose, et c'est de là que vient la gestion des priorités. Une priorité, c'est une action qui me permet de faire un pas en avant vers mon objectif, vers ma destination. Alors, si vous voulez vivre vos rêves, l'agenda est définitivement votre outil par excellence. C'est donc avec un grand plaisir que je vous invite à un Meeting Zoom le 3 janvier à 18h30, aux codes qui sont là, et nous allons parler d'objectifs, de motivation et de plan d'action pour l'année 2022. Alors, joignez-vous à moi pour faire de votre année 2022 l'année la meilleure de votre vie. Au plaisir de vous rencontrer.